bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de site internet aujourd'hui nous continuons de parler de photos comment est-ce que vous travaillez vos photos sur l'éditeur web pour information pour ceux qui ne le savent pas nous utilisons l'outil cheetah de la plafond builderall pour créer les sites internet donc c'est cet outil que nous utilisons dans ce tutoriel alors nous avions parlé de photos la dernière fois je vous avais dit que il ya différents types de photos donc on a montré dans celui ci est aujourd'hui on va parler de ça je vais ça côté je remène celui là alors je vais les regarder en photo elle est là elle n'est pas encore là et on retourne à tu je veux ma photo je glisse et je dépose et elle est là d'accord quand je clique dessus on en avait déjà parlé donc c'est les mêmes fonctionnalités que ce qu'on avait ici avant ok donc je veux changer cette photo donc on a on a un peu plus de choses sur cette image donc du coup réglages généraux là on en avait parlé je reviens plus là dessus je vais aller changer déjà on va mettre autre chose mon compte à tec qu'est la grande et un peu plus ça on s'en parle un peu on va faire avec si je vais dessus je continue alors la taille aussi on n'avait pas les la bordure et c'est là on n'avait pas parlé de bordure la dernière fois donc mais vous savez comment faire si ça fait un moment que vous suivez suivez les tutos c'est le même principal donc voilà vous sélectionnez le type de bordure vous pouvez changer la couleur si vous le souhaitez etc etc d'accord donc je vais pas prendre trop de temps là dessus parce que on en a parlé dans pratiquement tous les tutos donc je pense que maintenant vous êtes plutôt à guérir là dessus si vous voulez mettre un peu d'ombre aussi pour les ombres on a parlé pas mal vous pouvez rajouter de l'ombre sur votre photo pas tout si vous mettez la couleur que vous voulez pour l'ombre d'accord et ça va se passer si vous voulez enlever l'ombre de question nettoyer et c'est parti bordure bon on n'a pas le de bord du tout rayon de bordure au fait c'est arrondi les coins dans si vous voulez les en dire vous les faites là donc comme je suis en train de le faire et c'est tout c'est arrondi animation si vous voulez une animation d'entrée on a aussi parlé bon voilà on va en rajouter quand même une animation ça peut être sympathique alors je m'y on fait ça comme ça ok donc on a rajouté une animation donc vous pouvez faire une animation d'entrée en entrée quand c'est visible quand les gens cliquent dessus quand les gens ramènent à sourire dessus c'est vous qui décidez quel type d'animation vous souhaitez donc vous pouvez aller jouer avec ça vous n'allez rien casser du tout alors l'étiquette étiquette bon ça c'est les tags on ne va pas en parler ou balise on va pas en parler dans cette dans ce tuto autre chose dont on peut parler les couches donc ça c'est pour superposer je ne sais pas pourquoi ils ont ils ont séparé souvent c'est avec avancé et ici c'est pour enregistrer votre élément ok donc ça c'est tous les font toutes les fonctions qu'on a avec l'élément photo une fois qu'on a fait une modification ça nous plaît on peut l'enregistrer pour ne pas perdre notre travail et après on peut aller regarder à quoi ça ressemble sur la version sur sur le site en réalité donc je recherche cette page et là on a notre photo qui ok c'est pas intéressant donc on a changé on va changer l'animation la photo qui apparaît qui disparaît ça ne plaît pas on veut que ça reste donc on va le prendre on va plutôt on va faire on va pas prendre zoom out on va prendre zoom in ok zoom in up ok c'est plus intéressant c'est plus intéressant comme ça on publie tout ça et on y va on rechasse cette page à là c'est mieux comme ça notre photo reste reste là ok donc vous avez vu les modifications qu'on a fait apparaissent ok pour changer la qualité de la photo pour avoir quelque chose de plus propre si vous le souhaitez alors juste on va aller tu tec on va les prendre une photo à tiens on va prendre le bonnet peut-être que ce soit mieux ok au français là si vous voulez voir quoi ça ressemble sur la version mobile vous allez sur la version mobile ok vous avez là si par exemple vous voulez séparer mettre un peu plus de marge entre les deux on clique sur dessus on clique sur le client ou on fait directement clic droit et on a les fonctions donc du coup on peut si on va sur un espacement latéral espacement au bas etc ils ont encore changé vous pouvez écarter mettre un peu plus de marge donc là on en a un peu plus en bas on a un peu plus en haut pareil on peut faire la même chose pour la photo d'en haut d'accord je fais clic droit dessus c'est plutôt espacement ok donc pour celui ci étant donné que c'est une autre type de photo vous avez vu c'est plutôt en bas au niveau de avancé d'accord donc je vais mettre les cartes est un peu plus et on va dire c'est plutôt bon si on regarde sur la version tablette ça donne quoi je trouve que c'est trop grand je peux réduire d'accord en utilisant la fonctionnalité réglage maximale sur tablette je peux jouer avec ça soit du réduit soit je l'agrandi d'accord c'est moi qui vois ce que j'ai envie de faire ça me plaît il faut que j'enregistre j'enregistre quand même mon travail je vais suivre la partie pc la version pc et je clique sur un esprit pour que mon travail soit pris en compte c'est le cas je fais publier et je rechasse cette page pour voir les modifications que j'ai eu à faire et c'est pas mal d'accord donc c'est tout concernant les photos après il y a un détail dont on n'a pas parlé je vais survoler assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter si par exemple là je veux mettre une rl je vais mettre le lien de l'agence copier je remonte tout cela je peux mettre le lien de l'agence par exemple là et quand les gens vont cliquer dessus en ouvrir dans notre onglet quand ils ont cliqué dessus ils vont te rediriger je peux rediriger vers une autre page de mon site cliquez dessus pour un pop up ou il ya plein il ya pas mal de fonctionnalités que je peux activer en je peux activer quand les gens vont cliquer sur la photo donc ça c'est des choses à faire c'est quelque chose que je peux faire donc ça marche aussi bien pour celui ci que ce pour celui là j'enregistre mon travail si je retourne sur ma page de test j'ai fait ça je ne sais plus sur quelle photo j'ai fait ça je pense que c'est celle ci non c'est plutôt celle là je ne sais rien on sait rien ok on va les regarder ah c'est parce qu'on n'a pas publié ok on recommence on va aller gérer ça ok c'est si celle ci c'est si celle ci une clique dessus et là on est redirigé sur le site de l'agence donc je profite si vous voulez créer votre site internet vous même sachez que nous avons mis en place au niveau de l'agence web adv2 une formation gratuite pour vous permettre de le faire tout cela une fois que vous êtes sur notre site adv2.fr scroller jusqu'au milieu de la page à peu près et vous avez un bouton c'est marqué je commence ma formation vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations pour pouvoir créer votre site internet nous sommes une agence web et ça nous ferait plaisir de créer votre site internet ou de gérer vos campagnes de marketing en publicité sur internet pour cela pour nous contacter en cliquant sur ce bouton et remplir le formulaire nous envoyer votre demande ou envoie nous directement un mail à cette adresse ou plutôt appelez nous si vous le souhaitez pour qu'on puisse vous aider n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux que ce soit facebook instagram linkedin youtube en tapant agence web adjouvé de d'ici là portez vous bien bye bye